C'est important parce que, bon, on fait partie quand même du serail, puis il faut être au courant quand même de tout ce qui se passe d'une part, et puis il y a toujours des idées à remonter, à remonter ou à faire valoir, et donc je trouve que c'est moins des choses qu'on s'implique. Je trouve que c'est sérieux de s'impliquer quand même par rapport à notre métier. Il est vrai que j'oeuvre dans ce syndicat depuis au moins plus de 25 ans. J'étais content de rentrer dans un bureau qui me paraissait être le coordinateur un peu de l'élevage du Sud-Ouest, puis suite à ça, j'ai intégré la Fédération Nationale. Oui, alors à ce titre-là, nous, au moins dans le Sud-Ouest, nous sommes très proches de tous les organismes agricoles. Bon, déjà, on est implanté un peu dans le Sud-Ouest, c'est une grande région, c'est de La Rochelle à Perpignan, donc on a quand même un terroir différent, mais au niveau des structures agricoles, professionnelles, nous sommes très présents auprès des affaires, des champs d'agriculture, cela par le biais aussi du Conseil des équilets. Au niveau sanitaire aussi, nous sommes au niveau du GDS, transformation qui a été faite au niveau des régions, mais là-dessus, nous sommes toujours présents et nous accompagnons nos éleveurs, les éleveurs qui ont des dossiers éventuellement, mais à ce titre-là, qu'ils sachent que nous sommes présents à tous les niveaux. Je ne sais pas ce qu'on prend le biais, mais déjà, ils nous embêtent par rapport aux éleveurs, qu'on a l'indillation des oiseaux, qu'on ne peut pas couper les éleveurs, alors que, bon, on est des haras, on est des hôtels, restaurants, plusieurs étoiles en fonction du degré, mais de plusieurs étoiles, mais je veux dire par là qu'on devrait faire beaucoup plus attention à l'environnement, l'État devrait s'occuper plus de nous par rapport à l'environnement, parce que je trouve qu'au niveau, on n'est pas que les simples agriculteurs. C'est vrai qu'au niveau, quand même, entretien des paddocks, broyer, tu vois, tu ne supportes pas, moi, je ne supporte pas d'avoir des paddocks très sales, dont les clôtures et tout, déjà au niveau du look, je trouve qu'au niveau du paysage, on fait partie quand même des gens qui s'investissent un petit peu pour améliorer le look. Il est vrai que je trouve que nous, dans l'élevage du cheval, parce que nous sommes les seuls, entre guillemets, professionnels de la filière cheval, parce que nous sommes une région où, par exemple, le cheval de Très est très utilisé par l'aspect de ces montagnes. Mais il est vrai qu'au niveau des pouvoirs publics, on n'est pas trop connu. Le problème, je ne sais pas si on n'est pas assez reconnu, mais on est surtout victime de trop de contraintes de plus en plus bureaucratiques. Et on est victime de ça, souvent qui va à l'encontre de l'environnement, proprement dit. Il faut leur faire revoir, surtout, je crois qu'il faut leur faire revoir. On fait des films d'ailleurs là-dessus et tout, et je crois que petit à petit, le grand public comprendra qu'on n'est pas là pour détruire la nature, plutôt pour l'améliorer. On va tout faire pour essayer de relancer, d'amener la continuité dans l'élevage. Aujourd'hui, pas mal d'éleveurs de chez nous font partie de sociétés de course. Moi-même, je fais partie de la Teste et de Pau, pour intégrer. Nous sommes là dans les prochaines élections pour continuer ce que nous avons commencé au premier mandat, à savoir auprès de la Fédération des courses, d'être présent, de pouvoir aller voir les problèmes qu'on rencontre auprès des sociétés et ce que nous pouvons apporter, et avoir beaucoup plus de réflexion avec tous les professionnels, que ce soit les jockeys, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les propriétaires. Je crois que ça, c'est bénéfique. Je crois que c'est bénéfique de faire venir les pouvoirs publics dans des lieux comme les haras. L'élevage, c'est extensif, donc il nous faut de la surface, protéger au maximum nos sols et nos terres.